Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'informations en continu du Grand Lille. Dans cette édition, nous recevons Ariane Quignas, vous êtes étudiante à l'EDEC et la secrétaire générale de l'association Aidexpress. Et avec à ses côtés Louis Guillaume, qui est également étudiant à l'EDEC et président de l'association. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. On va revenir un petit peu tout d'abord sur votre course que vous organisez, la course Aidexpress, qui est une course en autostop qui traverse pas moins de 5 pays. Et c'est la troisième année que vous l'organisez avec votre école l'EDEC. On va revenir un petit peu tout d'abord sur la genèse de la course, de l'événement. D'où vous est venue l'idée tout simplement de créer une course en autostop ? Alors en fait, nous on est la troisième génération de l'association. Elle a été créée donc il y a trois ans par un groupe d'amis qui sont arrivés à l'EDEC en deuxième année. En fait, c'était des AST2. Ils avaient envie de nouveau, ils avaient envie d'aventure et de créer vraiment quelque chose qui leur appartenait. Et donc ils ont pensé à l'autostop et à une course un peu sympa quoi. C'était vraiment les valeurs de l'asso au départ, c'était la rencontre, faire une aventure à plusieurs et découvrir quoi. Et là, la rencontre des autres, c'était ça l'idée. Et donc la première course, c'était de l'île à Prague. Sur ce, ça a été un succès, donc les gens ont vraiment accroché. Donc l'année d'après, il y a eu des recrutements, une nouvelle génération qui a été formée. Donc la course là, c'est faite de l'île à Copenhague. Donc c'est là que nous, on a intégré l'association avec Lou Guillaume. Et cette année, c'est nous qui l'avons vraiment organisée avec les nouvelles recrues qui sont en première année. Et donc là, ce sera à direction Ljubljana, dans une semaine. En Slovénie. En Slovénie, voilà. C'est la troisième édition justement qui débute ce dimanche 15 mai. Qu'est-ce qui a pu changer en trois ans le parcours, vous venez de le dire ? Et qu'est-ce qui a pu changer fondamentalement plus de participants, peut-être pour vous, Louis Guillaume ? Alors effectivement, on a plus de participants chaque année, même si on a un nombre qui reste limité, puisqu'on ne peut pas envoyer plus d'une centaine de personnes sur les routes. Donc nous, on se limite à 60 personnes en comptant le staff organisateur. Et donc ça, c'est pour le nombre de participants. Ensuite, nos participants se sont largement diversifiés, puisqu'on a un événement qui est ouvert pour moitié aux étudiants de notre école, l'EDEC, mais aussi pour une autre moitié à tous les extérieurs. Donc l'an dernier, on avait des étudiants qui faisaient la fac de philo, d'autres qui étaient apprentis boulangers. Et cette année, on a des internationaux qui participent, puisque dans notre propre staff, on a des Erasmus, des chiens. Donc c'était une volonté de votre part, au final, de brasser, de mixer un maximum de populations, de personnes différentes ? C'est ça, et puis l'idée, c'est vraiment de garder un petit groupe aussi, pour garder une bonne ambiance. L'année dernière, à la fin de la course, on se connaissait tous, on se voyait encore après, ou des petites soirées ensemble. C'est vraiment l'idée de faire quelque chose de personnel, pas d'impersonnel, on se connaît tous. Donc c'est pour ça que le but, ce n'est pas d'être à 100. Vous l'évoquiez justement, au tout début de cette interview, l'échange, la rencontre, c'est le maître mot, au final, de cet événement. Et qu'est-ce qui se passe le soir, pour les personnes qui ont terminé la course en autostop ? Qu'est-ce qui se fait pour eux ? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors justement, ils viennent de passer, imaginez, donc 60 personnes qui viennent de passer une journée sur les routes d'Europe, entre l'île et des destinations qu'ils découvrent chaque matin. Et donc, ça fait 60 personnes qui, à peu près, prennent chacun 5 voitures tous les jours. Donc ça fait des centaines de voitures à la fin de la journée, avec des autostoppeurs tous plus agréables les uns que les autres. Et donc, il y a des anecdotes qu'on ne peut même pas imaginer, qui sont absolument invraisemblables. Et tous les soirs, on se raconte un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour toi aujourd'hui. Donc Ariane, par exemple, en dernier, avait aussi participé. Oui, j'avais participé. Donc c'est vrai qu'avec mon binôme, on est tombé sur un routier turc qui avait un peu du mal à conduire. C'est vrai, il était avec l'esprit portable. C'était un peu inquiétant, mais bon, finalement, on arrivait en vie. Donc voilà. D'autres arrivent en Porsche à l'auberge, d'autres arrivent avec des policiers. Donc c'est très, 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 très divers. Et nous, du coup, la situation, on organise aussi l'hébergement et la restauration des participants. Donc à chaque fois, ils sont accueillis, généralement dans un endroit sympa de la ville. On leur fait un peu visiter. Puis on a réservé un restaurant, un bar, une boîte de nuit dans les grosses villes. Une auberge, une maison. Donc en fait, on prend tout en charge et ils sont... Ils ont plus qu'à s'amuser. Oui, c'est ça. Et à découvrir. Et là, à J-5, alors, J-5 du départ, est-ce que tout est prêt ? Ou il y a encore des petites choses à peaufiner pour les équipes ? Alors, il y a toujours des choses à peaufiner, mais c'est vrai que le gros du travail est là. Le gros du travail a été clairement effectué pendant toute l'année grâce à notre équipe. De 20 personnes. On est 20 à organiser. Et ensuite, il reste bien sûr quelques détails à peaufiner. Mais bon, ça, ce sera... C'est ce qui fait le charme de l'asso aussi. Ce sera la magie du départ. C'est ça. Donc, 5 pays traversés, 7 villes également. Et il me semble que les villes sont découvertes au fur et à mesure par les participants. Tout à fait. On ne vous donnait pas la... Non, non, c'est la surprise. Et ce qu'on aime, c'est vraiment alterner les grosses villes, qui sont généralement faciles à relier, et les petits bourgs un peu paumés. Là, c'est plus compliqué, mais... Mais ça a tout le temps de charme. C'est ça. Plus de charme même encore. Donc, il y a une diversité dans le parcours. On choisit des espaces un peu montagneux, des lacs, des capitales culturelles. Vraiment un large choix. Avec nous, les étudiants, en une semaine, voient vraiment beaucoup de pays. Une diversité des paysages, au final. Des paysages et des personnes rencontrées. Des langues, des personnes. Tout. Très bien. Écoutez, Ariane, Cognas et Louis-Guillaume, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. On rappelle que votre association est d'express. s'organise une course en autostop du 15 au 23 mai prochain. Cinq pays traversés, et pas moins, de sept villes étapes de Lille à Ljubljana pour les 48 participants. L'EDEC est justement qui participe. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Belle journée à toutes et à tous sur Grandly TV.